Bonjour, je m'appelle Jacob Lachance, j'ai 20 ans. Je travaille à Sudbeu pour une compagnie de plomberie. 20 ans seulement, puis t'es plombier, là? Oui, j'ai commencé tout de suite quand j'ai fini le high school, puis j'ai été au collège à 19 ans. Puis le cours de collège, j'ai un an. Ensuite, quand j'ai sorti du collège, j'ai commencé mon apprenti de plomberie. Puis comment longtemps que ça dure, ça, un apprenti plomberie? Finalement, t'as besoin de 9500 heures pour avoir ta licence de plomberie. Puis il dit que t'as environ, chaque année, tu accumules 2500 heures. Sur environ, c'est 4 à 5 ans de virage. OK. Donc toi, t'es encore apprenti techniquement, là? Oui, techniquement, je suis rendu à l'entour de 4000 heures, qui est niveau 2, et il manque un autre 4500 heures, qui me reste peut-être 3 ans à continuer à travailler pour un apprenti. All right. Donc là, comme apprenti, c'est quoi la différence? Toi, tu ne peux pas aller faire une job tout seul? Tu as quelqu'un avec toi ou est-ce que tu appuies quelqu'un jusqu'à ce que tu as tes 9500 heures? Plus ou moins, un apprenti, c'est supposé travailler avec une personne licencée. À cause d'un apprenti, il n'a pas le droit d'être seul à cause d'avoir leur propre licence encore. Il y a des situations où tu peux être classé seul à cause d'aujourd'hui, tu as un téléphone. So, tu peux toujours téléphoner à ton boss si tu as une question ou si tu peux FaceTiming. So, le sujet-là, tu peux plus, là, c'est un gars, on peut dire plus ou moins pour travailler tout seul ou non. Matt, c'est-tu quelque chose, la plomberie, c'est-tu quelque chose que tu as toujours aimé ou es-tu devenu un flash comme ça à la fin de l'année scolaire? Ça, plus ou moins, j'ai devenu un flash à cause… Quand j'étais le plus jeune, je travaillais avec mon père. Lui, il a un business de construction à Student Falls. Chaque été, je travaillais avec lui et je travaillais avec mes mains. On faisait des clôtures, je changeais des fenêtres, je changeais des portes. De plus vieux, en plus vieux, que j'ai venu, j'ai décidé que je voulais faire un domaine et travailler avec mes mains. Une fois que j'arrivais au collège, j'ai vu beaucoup de mes amis aller dans le plomberie et j'ai dit, je vais l'essayer, voir ce que le plomberie va me donner. Une fois que j'étais en classe, faire de la théorie, faire des projets dans le lab, et faire des activités avec mes groupes, j'ai trouvé que plomberie, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Comme je te disais, quand je faisais de la corporate check mon port, j'ai expériencé beaucoup avec le bois et tout ça. Pendant le high school, j'ai fait une couple de co-op en électricité et tout ça. J'ai trouvé que les deux trades-là n'étaient pas trop intéressants pour moi. Quand j'étais à Boréal, j'ai trouvé que plomberie m'intéressait plus que les autres trades que j'ai expériencé. All right. Bien là, je vais te poser la question d'abord. Qu'est-ce que tu trouves intéressant de la plomberie d'abord, de tous les autres métiers que tu as essayés? Je trouve que plomberie, tu peux être très créatif parce que tu peux toujours faire une job de 10, 15 différentes façons. Tu peux faire des clips horizontales, verticales, où tu peux toujours changer comment tu fais ta plomberie. Tu peux le faire plus efficace, plus vite, puis tu as essayé toujours de faire une façon où tu peux économiser de l'argent. Ça, c'est en fait toujours penser chaque jour votre travail. C'est toujours quelque chose de nouveau chaque jour. Là, j'apprends des choses. Moi, je ne connais rien en plomberie. Tu vois, moi, je pensais, regarde, ta pipe qui runne de l'eau à la toilette et tout ça, c'est tout le temps pareil. Mais là, il y a-tu… Parce que d'autres domaines, comme mécanicien, comme électricien et tout ça, il y a une technologie qui avance, il y a tout le temps des nouvelles affaires. Dans les voitures à terre, c'est des ordinateurs, etc., etc. Mais en plomberie, est-ce que ça reste pas mal pareil ou est-ce qu'il y a quand même des avancements, il y a des nouveaux produits? Il faut tout le temps que tu sois informé à les nouvelles affaires qui arrivent. Plus ou moins, il y a toujours quelque chose de nouveau sur le marché chaque année. On peut commencer avec la code de plomberie. La code de plomberie est toujours réalisée, je pense, chaque un an. Puis, il y a toujours des différents affaires qui changent. Deuxièmement, la technologie, elle change toujours dans la plomberie. Juste comme un exemple, ils vendent des snakes avec des caméras à l'intérieur. C'est aussi, comme tu me dis, ta toilette est ploguée. Je peux prendre le snake avec la caméra et le mettre dedans ta pipe puis je peux voir s'il y a un problème dedans ta pipe. Si la pipe est slowpy dans une mochante direction ou s'il y a des piddings qui sont brisés. Aussi, il y a beaucoup d'outils comme les Power Tools qui sortent du marché, qui fait ton ouvrage un peu plus facile. Donc, les pipes de cuivre, là, c'est-tu fini, celle-là? Les pipes de cuivre, ça, c'est toujours un upgrade, on peut dire, qu'ils ont fait dans les dernières 15 à 20 ans. Au commencement, les plomberies plus âgées, j'ai toujours de la cuivre pour faire des maisons pour des lignes d'eau. Puis, il y a un nouveau set de pifage que je sortis qui s'appelle du pex. Du pex, c'est une pipe de plastique qui est très flexible et c'est très facile à utiliser pour faire des maisons. Juste comme un exemple, les vieilles maisons, si on faisait des lignes d'eau en coupe, ça prenait 4 à 5 jours pour faire toutes les lignes d'eau dans la maison. Aujourd'hui, avec les lignes de plastique, on peut faire une maison dans une journée. Le coût du... Il coupe en moitié à cause... Le plastique est plus cheap que la coupe et le lever aussi, il prend beaucoup moins longtemps qu'user de la coupe. Oui, tu n'as pas besoin, j'imagine, de nettoyer, puis après ça, tout chauffer ça, puis après ça, tout... OK! Exactement. La coupe, si tu veux faire un feeling, comme on va dire, 1,90, ça te prend 15 à 20 secondes à faire. Comparé du pex, ça te prend 5 secondes, puis tu es 1,90. Si tu additionnes 20, 40, 90, de dans 15 secondes, ça va... Tu sais, ça regarde 2, 3 heures de plus longtemps comparé du pex. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui font... « Regarde, je vais l'arranger moi-même, ça coûte trop cher à un plombier. » Une des choses que je vois souvent, c'est qu'on va arriver sur une job, puis le customer l'a essayé de le faire eux-mêmes, puis 3 cas du temps, ils l'ont fait plus pire. Sur la place que tu es là pour un an, tu end up avec 2, 3 heures, ça coûte le customer à la fin de la journée plus cher au commencement, ça. Donc, appelle un professionnel right off the bat. Oui, si tu ne sais pas si tu veux, tu es mieux de l'appeler, au moins tu sauves de l'argent à cause qu'il ne faut pas qu'il soit là plus longtemps, puis aussi, au moins quand tu couches le soir, tu sais que c'est bien fait. Qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi les bénéfices d'être plombier? Je trouve... Un des bénéfices, c'est que je suis constamment à faire aider des gens chaque jour. Que je vois faire un service call, comme arranger une toilette qui ne marche pas, ou aider des personnes à avoir de l'eau dans leur maison. Un autre bénéfice aussi, ça serait... Tu peux avoir beaucoup d'overtime dedans à ta carrière. Si tu aimes ça travailler plus que 40 heures, tu peux travailler des 60 heures par semaine si tu es intéressé, puis te faire récompenser avec un peu plus d'argent. C'est ça, mais il y a de la job, puis ça paye, c'est ça, là. Exactement, oui. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune d'abord qui est incertain, là, qui est comme, peut-être je vais me lancer dans des métiers, je sais pas, tatatata, qui arrive à la fin de son école secondaire. Qu'est-ce que tu dirais à ce jeune-là? Je pense que je dirais de te lancer, l'essayer, puis voir si tu aimes ça. À cause là, au moins, Collège Boréal, si tu vas prendre en direction le Collège Boréal, c'est 50-50. 50 % du temps, tu vas être en classe. 50 %, tu vas être dans des labs. Après, tu as des outils que tu as peut-être jamais usés, travailler avec tes mains chaque jour et faire des différents projets. Ça te donne une très bonne idée à savoir si tu aimes le métier, là, que tu avances dedans. À date, parce que là, tu as fait 4000, à peu près 4000 heures, tu as à peu près 50 % de ton apprenti qui est terminé. Y a-tu des choses encore que tu n'as pas eu la chance de faire en plomberie? Avec mon 4000 heures et la compagnie que je travaille pour, on a pas mal touché un peu de tout. Présentement, je trouve que je suis à une bonne place et j'ai expériencé un peu de tout. Mais il y a toujours beaucoup d'autres choses que tu pourrais t'avancer dedans. Car la plomberie, c'est juste trois quarts du temps, c'est comme faire l'épipage, puis les maisons, les lignes d'eau. Il y a beaucoup d'autres choses que tu peux avancer, comme des fournaises, comme la chaleur. Tu peux faire des EC units. Ou aussi, tu peux faire comme une floor heating pour d'autres maisons. Il y a beaucoup de choses que tu peux avancer de plus dans la plomberie que j'aimerais plus ou moins fort dans le futur. OK, sur le plomberie, c'est pas juste t'es pas juste pogné là. Ça peut t'ouvrir d'autres avenues, comme tu dis, en chauffage, etc. Il y a beaucoup d'autres cours que tu peux t'avancer avec. Tu peux avoir ton ticket de gaz. Tu peux avoir ton ticket de fournaise ou de HVAC aussi. Donc, tu peux avoir beaucoup plus d'opportunités. Comme le plomberie, c'est juste comme la base. Puis là, tu peux t'avancer de plus loin en plus loin dans ta carrière. Puis là, regarde, plomberie, c'est pas juste de mettre une pipe de point A à point B. J'ai comme appris ça, là. C'est pas aussi simple que faire quand l'eau est là, quand elle va aller là. Peux-tu m'expliquer juste un petit peu que, tu sais, c'est bien beau que tu regardes ça, ça va de là à là, l'eau va de là, mais il y a quand même une mathématique, il y a une science derrière ça. Donc, c'est pas aussi simple que ça a de l'air, là. Exactement. Quand on va dire que tu fais un house wrap-in, c'est un house wrap-in, c'est que tu viens dans la maison et que la maison est juste prématurée. Il y a des deux par quatre partout. Les murs sont encore exposés. C'est là où tu vas aller décider où la toilette va aller, le bain va aller, le sink va aller. Puis quand tu rends le pifage pour ça, il faut que tu suites le code. Il y a trois sortes de stèche que tu peux utiliser dans les maisons. Il y a un pouce et demi, deux pouces, trois pouces, et aussi il y a quatre pouces pour les building drinks, j'appelle. Toutes les sites sont différentes. C'est parce qu'il y a différentes utilités pour... Aussi, il faut que tu t'assures que tu as tous tes bons fittings pour faire ce sink où la toilette marche bien et marche bien. Et aussi, pendant ce petit pifage, tu as essayé d'utiliser le moins de fittings possible pour que le sink où la toilette fonctionne de façon mieux et idéale. dans le futur, il n'y a pas de clog qu'on peut dire qu'il va arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada